Pour ce qui est de l'attelage de la machine, il n'y a vraiment rien de plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai un triangle d'attelage. Ce triangle d'attelage, je vais venir le mettre sur le trois points à l'arrière de mon tracteur. Ensuite, mon tracteur, je vais venir le reculer, laisser à peu près 80 cm entre le tracteur et l'outil, ce qui va me permettre de me mettre entre les deux et de venir brancher mes différents flexibles, mes différentes câbles. Au niveau des flexibles, je vais avoir trois flexibles hydrauliques, un pour la pression, un pour le retour et un pour le load sensing. Ensuite, je vais retrouver un câble faisceau isobus qui va me permettre de récupérer l'info isobus en cabine. Je vais avoir aussi une main d'air qui va me permettre de faire l'ouverture et la fermeture des buses. Une fois que tout ça est rebranché, je viens reculer au niveau de ma machine, soulever mon ensemble. Et ensuite, je n'ai plus qu'à verrouiller la machine, soit à l'aide d'une manette que je retrouve sur le côté de la machine, ou d'un fil qui vient jusqu'à la cabine. Pour ce qui est de la mise en œuvre sur ce pulvérisateur, on va d'abord avoir plusieurs raccords. Ici, un raccord de remplissage pour la cuve principale, raccord en deux pouces camlock. On va avoir ici un raccord pour remplir ma cuve d'eau claire. Donc là, il va falloir que je pousse avec la pression du réseau. On va enfin avoir un raccord juste à l'arrière qui va me permettre de faire la vidange fond de cuve de ma machine. On a aussi plusieurs niveaux de filtration. Donc un filtre ici qui va être le filtre d'aspiration. Ce filtre va permettre de garantir la sécurité de la pompe. Et derrière, des filtres sur la partie refoulement. Donc juste avant la rampe de pulvérisation, ce premier filtre de pression. Et un deuxième niveau de filtration qui va se retrouver au cadre central de la rampe. Qui va me permettre d'avoir un filtre plus fin pour sécuriser ma pulvérisation. Donc tous ces filtres, je vais bien sûr pouvoir les ouvrir, même cuve pleine. Juste avec une vanne manuelle pour chaque filtre. Qui va me permettre d'isoler le filtre et de venir sortir mon tamis pour pouvoir le nettoyer. Parlons maintenant de l'incorporateur. Donc l'incorporateur, il vient se commander directement sur l'écran, ici. Ensuite, je vais avoir mon incorporateur qui est monté sur le parallélogramme. Et là, je vais avoir directement accès à cet incorporateur. Sur cet incorporateur, je vais trouver 4 vannes manuelles qui se retrouvent ici. Ces vannes manuelles, c'est 1 pour les buses hautes dans l'incorporateur. 2 pour la buse basse. Ensuite, on a le rince-bidon. Qui, par pression, va me permettre de rincer le bidon. Et enfin, on va retrouver ici un petit pistolet à gâchette. Donc pour venir, si j'ai un petit peu de saleté autour de mon incorporateur, nettoyer tout ça. Je vais enfin avoir une vanne, ici. Qui va me permettre d'aspirer ce qui se retrouve à l'intérieur de mon incorporateur. Donc, pour ce qui est du remplissage sur le pulvérisateur chez Orch, c'est pareil pour tous nos pulvérés, finalement. On va fonctionner en système de palier. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier palier qui va vous permettre de remplir votre pulvérisateur en ayant de l'eau claire qui arrive au niveau de l'incorporateur. À un moment donné, on a des pompes qui sont vraiment très performantes. Donc, on va avoir quelque chose de très rapide au niveau du remplissage. Et vous n'aurez pas forcément le temps de mettre tous vos produits dans l'incorporateur. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va arrêter à un moment donné l'aspiration. Je vais avoir de la bouillie qui va venir au niveau de mon incorporateur. Et là, je vais pouvoir finir d'incorporer mes produits. Et ensuite, relancer mon remplissage pour un deuxième palier. qui est finalement le volume que je souhaite total dans mon pulvérisateur pour faire ce que j'ai à faire. Et j'aurai fini mon remplissage. Donc, tout ça va se retrouver ici dans l'écran. Et c'est là que je vais venir régler mes différents paliers. Donc, en ce qui concerne le remplissage, tout va se passer à partir de cet écran. Sur cet écran, on va voir différents types d'informations. Donc, tout d'abord, on va retrouver mon volume en cuve principale, mon volume en cuve de rinçage. Et ensuite, tout ce qui est sur la partie basse, ça va être vraiment la partie dédiée au remplissage. Notamment, je vais retrouver ici un premier palier de remplissage. Au-dessus, un deuxième palier. Si je souhaite me balader dans l'écran, je viens cliquer sur plus ou moins pour déplacer mon cadre. Sélectionner avec entrée et venir directement changer ma valeur. Soit de 100 par 100 ici ou de 10 par 10 ici. Donc là, par exemple, un premier palier à 820 litres de capacité. Ensuite, je vais avoir un deuxième palier qui est la capacité totale de ma machine. Si je souhaite, par exemple, monter à 1800 litres. Entrée. Et donc là, je monte à 1800 litres. Je vais pouvoir aussi passer par la petite calculatrice qui est en bas. Pour pouvoir avoir un remplissage direct, finalement, de ces données. Par exemple, je sais que je vais fulvériser uniquement 15 ou même 14,81 hectares. Entrée. Et donc là, directement, on vient recalculer 1480 litres. Si je souhaite aussi changer mon débit hectare, je peux le faire directement ici. Pas besoin de monter en cabine. Et là, par exemple, passer à 80 litres hectares. Ce qui va directement me recalculer, là aussi, mon volume total qu'il va me falloir dans le pulvérisateur. Donc une fois mon remplissage terminé, je vais pouvoir, si je le souhaite, mettre de l'agitation au niveau de mon pulvérisateur. Donc ici, on vient appuyer sur ce bouton et vous avez trois paliers. Un, deux et trois qui vont vous augmenter petit à petit l'intensité au niveau de l'agitation. Donc pour ce qui est de l'hivernage de la machine, là c'est très simple parce que tout est automatisé. Vous allez voir, il y a uniquement deux choses à penser. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir le liquide d'hivernage directement dans la cuve d'eau claire. Ce liquide d'hivernage, avec celui-ci, on va venir hiverner dans un premier temps le pistolet, qui me sert à faire le rinçage extérieur de la machine. Et aussi la petite buse qui vient de se retrouver au niveau de mon Nightlight, donc le système d'éclairage pour pulvériser la nuit. Donc ça, il ne faut pas oublier de l'hiverner aussi à ce moment-là. Ensuite, je retourne dans mon écran et là, directement, j'ai un programme d'hivernage. Donc je l'actionne et là, tout va se faire de manière automatisée. Donc on va dans un premier temps récupérer l'eau dans la cuve d'eau claire, la ramener vers la cuve principale, ce qui va me permettre d'hiverner la pompe piston-membrane. Et ensuite, la pompe centrifuge va emmener le liquide d'hivernage dans tous les différents circuits du pulvér pour m'assurer que l'hivernage est parfait sur ma machine. Pour ce qui est du dépliage des rampes, là encore, tout est très simple. En cabine, vous allez avoir un menu dédié aux rampes. Dans ce menu, vous allez rentrer, choisir votre largeur de dépliage et avec un bouton unique, finalement, déplier complètement votre rampe. Pour ce qui est du repliage, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a un bouton qui est dédié au repliage. Vous maintenez appuyé, ça c'est une sécurité, jusqu'au repliage complet de la machine. Ce qui est intéressant sur cette machine-là aussi, c'est qu'on ait la possibilité maintenant de faire soit du dépliage partiel, donc choisir différentes largeurs, mais aussi faire du dépliage unilatéral, c'est-à-dire déplier plus large d'un côté que de l'autre, ce qui va faciliter si vous avez des poteaux dans les parcelles ou des choses comme ça. Ici, sur cette machine, on voit qu'on a des buses tous les 25 cm, avec finalement des buses différentes entre la buse ici et la buse ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette buse, elle est complètement indépendante de celle-ci, c'est-à-dire que je vais pouvoir pulvériser ici, soit avec mes buses violettes, 0.25 de calibre, ou avec mes buses bleues, donc qui sont en calibre 0.3, ou faire le cumul des deux. Là, le gros intérêt du système, finalement, c'est que je vais pouvoir, suivant ma vitesse d'avancement, toujours avoir la bonne pression au niveau de ma pulvérisation, et ça va me permettre d'avoir vraiment un delta en termes de vitesse d'utilisation, d'une vitesse très faible à une vitesse très élevée. On va être sur un delta de 15-18 km heure avec ce type de montage. Ensuite, au niveau de l'utilisation, tout va être automatisé, finalement. Donc, dès que vous allez accélérer, dans un premier temps, je vais partir sur la buse violette, puis sur la buse bleue, puis en accélérant encore le cumul des deux. De cette façon, je vais pulvériser parfois avec des buses tous les 50, et parfois avec un écartement de buses tous les 25. Il faut donc que j'adapte aussi la position, la hauteur de ma rampe par rapport à ma cible. Et ça, de la même manière, en fait, tout va être automatisé. Donc, tout est calibré en cabine au départ. Et ensuite, tout se fait de manière complètement automatique pour que votre rampe, elle suive parfaitement le sol et qu'elle soit à la bonne distance par rapport à la cible. Donc, comme tous les pulvérors, cette machine est équipée de notre système BoomControl. Le BoomControl, c'est un système qui va nous permettre, ici, en BoomControl Pro, de gérer de manière complètement automatisée, c'est-à-dire que vous ne toucherez jamais à votre rampe, la hauteur, le dévers, ainsi que la géométrie variable, la géométrie variable en positif comme en négatif. Donc, une fois que mon pulvé est plein, que j'ai déplié ma rampe, je suis au champ, je vais pouvoir pulvériser, et pour ça, j'ai différents automatismes qu'il va falloir que j'active. Donc, tout d'abord, je vais activer le système de gestion de rampe automatisée, BoomControl. Je vais mettre en route le système de changement de bus automatique, donc dans le menu des bus. Et ensuite, je vais aller sur ma partie coupure de tronçon, donc activer aussi la coupure de tronçon par GPS. Après ça, plus qu'à conduire, parce que finalement, toutes les fonctions de la machine sont complètement automatisées. Une fois la pulvérisation terminée, il ne reste plus qu'à rincer la machine. Et pour ça, on a encore pensé à vous pour faire quelque chose de très simple. Finalement, vous avez un menu de rinçage. Vous allez aller dans ce menu, aller dans le menu de rinçage automatique, et ensuite, activer ce rinçage automatique. Vous, c'est tout ce que vous allez faire depuis la cabine. Le pulvé, lui, ce qu'il va faire de son côté, c'est dans un premier temps faire une première dilution. Pour ça, il va utiliser la pompe centrifuge qui va venir prendre un certain volume en cuve de rinçage et venir ramener tous les retours au niveau de ma cuve principale. Ensuite, le pulvé va vous demander d'avancer dans la parcelle et de pulvériser cette première dilution. Ensuite, tout va se faire finalement tout en conduisant. Vous allez vous conduire jusqu'à la vidange complète de la cuve de rinçage. Et ce que le pulvé fait, lui, de son côté, en fait, il va faire du rinçage en continu. On a sur notre pulvé deux pompes. Une pompe piston-membrane qui est liée à la cuve de rinçage et une pompe centrifuge. Ces deux pompes, en fait, quand je vais faire mon rinçage en continu, vont vraiment marcher de concert. C'est-à-dire que ma pompe piston-membrane va aller chercher de l'eau en cuve d'eau claire, envoyée dans mon système de gyrolaveur en cuve, et directement, ma pompe centrifuge va venir soutirer ce qui arrive dans le fond de ma cuve pour le pulvériser en direct. Donc ça, c'est ce qui va se passer par des petits cycles successifs. Et vous allez faire ça jusqu'à la vidange complète de la cuve de rinçage. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste pour vous expliquer parce que finalement, tout va être automatisé sur la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !